Salut à toi et bienvenue dans ce premier épisode qui va parler donc de finances décentralisées. Avant encore une fois d'attaquer directement dans le vif du sujet, on va parler de la différence entre quelque chose qui est centralisé et décentralisé et on va regarder toi ta position à l'heure actuelle, en tout cas la position à laquelle je pense que tu es au niveau des crypto-monnaies et la position vers laquelle on va essayer de te faire tendre. C'est pas tout ça mais j'ai une vidéo à faire, du coup on attaque tout de suite. J'imagine, j'en suis quasiment sûr dans tous les cas, que pour acheter tes premières crypto-monnaies, et bien tu es allé sur internet, tu as tapé comment acheter des crypto-monnaies sur Google, comment acheter des crypto-monnaies et tu es tombé sur un site parmi plusieurs sites. Je pense que soit tu es tombé sur Binance, soit tu es tombé sur Kraken, soit tu es tombé sur, je sais pas, crypto.com, peut-être sur Coinbase, je les aime pas, ils ont des taux totalement prohibitifs, mais c'est un détail, tu as dû tomber sur une de ces entités-là. Google en général, il va pas te faire tomber sur des trucs trop compliqués, trop hardcore dès le départ, tu as dû tomber sur une de ces 4 entités. Alors l'avantage, c'est que c'est assez facile à comprendre, je veux dire, tu vas sur Binance, tu te crées un compte, tu remplis un compte, donc crées un compte, faire un petit KYC, le KYC, c'est Know Your Customer, tout simplement, c'est un petit papier qui explique à Binance qui tu es, donc ton adresse, tes antécédents, s'il y en a, s'il y en a pas, ça dépend des KYC, certains vont en demander, d'autres vont pas en demander, et notamment ta carte d'identité. Bref, ils font ça tout simplement pour savoir qui tu es, et si un jour tu poses problème dans leur écosystème, ils savent qui tu es, ils savent qu'ils peuvent t'attaquer en justice ou d'autres choses. 99,9% des cas, ça arrive jamais, mais c'est tout simplement juste pour savoir qui tu es, et ça peut permettre de faire des contrôles fiscaux à terme. Je sais pas si c'est déjà le cas, s'ils sont déjà amusés à parler avec les français de ce sujet-là, je sais pas, je vais pas m'avancer plus que ça. Concrètement, tu fais ça, une fois que tu as fait ça, et bien tu as une option, ensuite, c'est tout simplement d'aller acheter des crypto-monnaies chez eux, acheter des crypto. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur montrer ta jolie carte bancaire, là où il y a plein plein d'argent dessus, en tout cas, je l'espère pour toi, carte bancaire, et tu vas leur dire, écoutez les gars, j'ai envie d'acheter pour 100 balles de crypto-monnaies, du coup, enlevez-moi 100 euros, et donnez-moi 0,0,0,0,0,3, quelque chose comme ça, BTC en échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu vas aller sur ta plateforme, qui est Binance dans notre exemple, si tu utilises Kraken, Crypto.com, Coinbase, ou encore un autre acteur, c'est exactement pareil, ça fonctionne de la même façon. Quand tu vas te connecter sur Binance avec ton compte, tu vas voir qu'il y a 0,0,0,0,0,3 BTC sur ton compte. Super ! Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu effectues ces opérations-là, tes crypto-monnaies-là ne sont pas à toi. Elles sont associées à ton compte qui fonctionnent sur Binance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Binance peut décréter qu'il y a des problèmes, qu'il pense que tu as un gars qui fait des transactions malveillantes ou je ne sais quelle autre chose, quelle autre connerie, et ils peuvent dire, bah écoutez, en attendant qu'on soit sûr à 100% que ce bonhomme-là, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un truant, ce n'est pas un arnaqueur, eh bien, on va lui bloquer l'accès à ses fonds. C'est possible. C'est déjà arrivé, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Ça, c'est le problème quand tu utilises Binance et compagnie. C'est exactement pareil pour les 4 autres boîtes que je t'ai présentées. L'avantage, par contre, pour toi, c'est que c'est simple à gérer. Je veux dire, toi, tu n'as pas besoin de gérer tes crypto-monnaies. Tu n'as jamais vu une adresse Ethereum, Bitcoin ou quoi que ce soit de toute ta vie. Tu n'as pas besoin de te poser la question de à quelle adresse j'envoie, comment ça fonctionne, tout ça. C'est extrêmement simple. C'est fait pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui a envie de prendre une première position sur les crypto-monnaies et ça permet de les gérer de cette façon-là sans avoir à utiliser des interfaces compliquées, sans avoir à écrire du code, sans avoir à faire des trucs qui sont un petit peu plus compliqués et qui peuvent faire peur à premier abord. C'est très bien pour quand tu débutes. Mais au bout d'un moment, tu commences à accumuler des jetons. Je ne sais pas, par exemple, tu es à fond dans les cryptos. Par exemple, tous les mois, tu vas avoir une petite boucle qui va tourner là où tous les mois, tu vas réinvestir 100 balles. Au bout d'un an, si le cours n'a pas fait grand-chose, tu es à 1200 euros. Ce qui commence à faire une petite somme. Cette somme-là, tu as peut-être envie qu'elle fructifie. C'est bien beau d'investir en fait dans les crypto-monnaies, par exemple dans le Bitcoin, mais au bout d'un moment, si tu as 0,003 BTC, dans 10 ans, tu auras toujours 0,0003 BTC. C'est la valeur du Bitcoin qui va changer. Peut-être qu'elle sera plus élevée, peut-être qu'elle sera plus basse, mais au final, tu auras toujours la même quantité de Bitcoin. Histoire que ce soit clair entre nous. Voilà. Le souci avec ça, c'est que tout simplement, il y a moyen d'optimiser. Pour optimiser ça, tu vas pouvoir aller t'intéresser à la finance décentralisée. Et pour faire de la finance décentralisée, c'est là qu'il faut faire un truc qui fait extrêmement peur. Il faut se créer un compte avec Metamask ou un autre valet. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle un valet. Et ce valet-là, c'est lui qui va détenir tes crypto-monnaies pendant tout le temps qu'ils sont en dehors d'un exchange. C'est-à-dire que ton valet, c'est comme un portefeuille. Et ce portefeuille-là, c'est ce portefeuille qui va détenir tes crypto-monnaies pendant le temps que tu es en dehors de la finance centralisée. Par finance centralisée, j'implique Binance, Kraken, Coinbase et tout ça. Mais à n'importe quel moment, tu peux décider, évidemment, de renvoyer tes fonds directement vers l'adresse Binance. C'est compréhensible pour le moment ? J'espère. Dans tous les cas, tu ne peux pas me répondre, c'est une vidéo. Mais tu peux me faire un commentaire au cas où il n'y a pas de souci. Du coup, la prochaine étape, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, ça va être comment créer un compte Metamask et comment transférer tes fonds de Binance, Kraken, Crypto.com et compagnie directement vers ton valet qui va être un valet Metamask et de voir comment tu peux le gérer. Valet Metamask. Voilà. Ça, c'est la première étape. Également, la majorité des transactions, en général, on va les faire sur Ethereum. Mais vu qu'Ethereum, on est en 2021 et qu'Ethereum, en ce moment, ça ne fonctionne pas très très bien parce que c'est extrêmement cher. Crois-moi, tu n'as pas envie de payer les frais de transaction. Tu n'as vraiment, vraiment pas envie de payer les frais de transaction. Là, on est sur des frais de transaction pour faire un petit peu de DeFi de l'ordre de 30 dollars. Et c'est des frais qui sont plutôt bas. D'habitude, on est plutôt vers des 50, 80, 90. Voilà. Du coup, on va utiliser une autre blockchain qui fonctionne exactement comme Ethereum et je te laisse deviner laquelle pour la prochaine vidéo. Je pense que j'en ai déjà assez dit, que je t'ai déjà assez spoilé ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine quand j'aurai envie de tourner la vidéo, quoi. Du coup, je te dis à plus. Ciao !